L'Orde Métropole a créé il y a deux ans maintenant la première mission mécénat au sein d'une métropole en France. Cette mission mécénat a pour objectif de proposer aux particuliers, aux habitants mais aussi aux entreprises, à tous les acteurs privés de notre territoire, de s'associer au projet de la collectivité pour les soutenir à travers l'acte de don. Le projet qui vous a été présenté consiste à restaurer trois statues qui sont présentes au jardin public, qui souffrent de pathologies qui sont similaires, des dégradations au niveau de la pierre, parfois des morceaux qui ont été abîmés, voire même qui sont perdus. Notre travail consiste à lever des fonds pour restaurer ces statues, pour les préserver, pour les conserver, pour en assurer la pérennité et la stabilité dans le temps. Les trois sculptures qui sont restaurées sont Rosa Bonheur, Vénus Aphrodite et la statue d'Ulysse Gaillon. Dans ces sculptures, nous en avons trois en particulier dont je vais vous parler. La première est celle de Rosa Bonheur, qui est notre artiste sans doute avec redon et marquée la plus célèbre au monde. Et cette œuvre représente Rosa Bonheur tenant sa palette d'artistes, prête à peindre. Elle a un costume particulier, elle a une reningote, veste d'homme. Là, elle est en jupe, alors que normalement, elle avait reçu l'autorisation exceptionnelle de s'habiller en homme quand elle se le déplaçait dans les abatteurs de Paris, puisqu'elle peignait in situ. Et donc la préfecture de Paris lui avait donné l'autorisation exclusive d'avoir le droit de s'habiller en homme lorsqu'elle allait dans ce type d'endroit. Deuxième personnage qui est intéressant, Ulysse Gaillon. En fait, je devrais dire le duo milliardé et Ulysse Gaillon. Non seulement son buste a été sculpté et installé au jardin public, mais en plus, le pauvre a su faire des âges et a souffert du temps. Et il est nécessaire de faire une petite restauration également, un petit nettoyage. La troisième sculpture dont je vais vous parler est une sculpture d'une déesse, Aphrodite Vénus. Et en fait, c'est un ensemble de trois sculptures qui se trouvent disséminées au jardin public. Neuf muses et trois déesses ont été érodées par le temps et on les a remplacées petit à petit. Et on a mis évidemment des copies et les originaux, on les a installées un petit peu partout en ville. Donc Aphrodite se trouve, a été placée dans un endroit un petit peu romantique, un peu... Parce que la déesse de la beauté, elle est au sommet d'une pseudo-source artificielle. Devenir mécène, c'est participer à la vie de sa cité, c'est préserver le patrimoine de son territoire, c'est devenir acteur de la préservation de ce patrimoine-là. C'est parti, c'est parti.